Bonjour à tous. Donc moi je travaille pour Cicavac. Cicavac c'est une entreprise qui appartient au Vigneron du Centre Loire. Donc le Centre de la France censé être l'appellation la plus connue. Et en fait je travaille sur tous les aspects de la viticulture. Et la taille c'est un aspect qui est arrivé un peu par accident quand j'ai découvert l'impact de la taille sur les différentes maladies. Notamment maladies du bois puisque notre cépage principal c'est un des cépages très sensibles qui est le Sauvignon. Et à force de travailler sur le sujet, en remontant sur des viticules de plus en plus jeunes, je suis arrivé à la conviction que vraiment beaucoup de choses se passent sur les 5-10 premières années. Et c'est ce dont on va parler là. Et le premier point dans la réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire que les choses ont quand même beaucoup changé à plein de niveaux. Depuis qu'on travaille, on a beaucoup parlé des pépinières. La façon de produire les plants a beaucoup évolué, comme tout. Et notamment, donc sans serre, on a le droit de produire 65 hectolitres. On fait partie des appellations qui n'ont pas encore trop trop de contraintes hydriques. Et on arrive à faire des rendements plutôt sympathiques en Sauvignon. On a le droit de produire à partir de la 3ème année. Donc ça c'est maintenant. Mais l'AOC sans serre a été obtenue en 1936. Le cahier des charges a évolué progressivement depuis cette date-là. Et je me suis amusé à consulter le cahier des charges de 1936, il n'y a pas très longtemps. En 1936, on a le droit de produire 35 hectolitres en moyenne, l'issé sur 5 ans. Et on produisait à partir de la 8ème année. Alors je croyais que c'était la 7ème, c'est la 8ème. Alors c'est pas que les gens ne voulaient pas gagner d'argent à l'époque. S'ils avaient pu produire en 13ème année, je pense qu'ils n'auraient pas dit non. C'est qu'en moyenne, les vignes commencent à produire au bout de 8 ans. Parce qu'au départ, elles poussaient peu, elles poussaient lentement. Alors à l'époque, le vin ne rapportait pas grand-chose. Les gens vivaient avec les chèvres chez nous. Et ils plantaient une vigne, ils l'abinaient une ou deux fois. Puis après, ils partaient au foin, au moisson, à autre chose. Et ils revenaient l'année suivante. Et ils l'abinaient deux ou trois fois. Je ne vous ai pas parlé de taille, parce qu'ils ne les taillaient pas. Et ils faisaient ça pendant 2, 3, 4 ans. Et une fois que la vigne commençait à prendre un peu trop d'ampleur et à être un peu gênante, et bien là, ils l'a taillée pour la première fois, en 4ème, 5ème année. Ils rabattaient. Ça faisait des gros rejets de la base. Et de là, ils formaient leurs pieds. Encore 2, 3 ans. Et puis elles commençaient à produire au bout de 8 ans. Et moi, je suis convaincu que c'est un des facteurs qui fait que nos vignes crèvent beaucoup plus vite maintenant. On va trop vite. Si je prends le cas du nord-est de la France et du cépage chardonnay, j'ai confiance en votre connaissance de la géographie du nord-est de la France. Donc là, j'ai mis 4 régions. La Champagne, c'est le vert en haut. En dessous, en vert également, c'est la Côte d'Or. Donc 2 régions où on est à moins de 1% de mortalité liée aux maladies du bois essentiellement, sur le charbonnet. En haut à gauche, là, à 3%, c'est Chavis. Et en dessous, c'est Maconnet. Donc le charbonnet dans ces 4 régions, on en a 2 où il y en a peu, il y en a 2 où il y en a 3, 4 fois plus. Ce n'est pas une question de terroir, ce n'est pas une question de clone, puisque les plus grosses différences, c'est entre la Champagne et la Côte d'Or. Ce n'est pas une question de rendement non plus, puisque encore une fois, c'est la même différence. Pour moi, c'est vraiment une question de rabilité de mise en production des vignes. La taille de Champagne est vraiment très différente, mais la taille de Côte d'Or est assez similaire à celle du Maconnet. Par contre, en Champagne, quand on fait une taille Chavis, la taille Chavis de Chavis, qui n'a rien à voir avec la taille Chavis de Champagne, qui n'a rien à voir avec la taille Chavis de Champagne. La taille Chavis de Champagne, première année, en général, historiquement, les vignerons enlèvent tout, ne laissent aucune branche. Deuxième année, ils vont faire un courson, qu'ils appellent un rachet. Troisième année, un lancement, qui est le monté au fil. Quatrième année, la première charpente. Cinquième année, la deuxième, sixième année, la troisième. Donc les Champonneaux me comprennent, les autres peut-être un peu moins. Mais en gros, on met 6 à 7 ans à être en pleine production, sur du Chavis en Champagne. En Côte d'Or, première année, on taille à deux yeux. Et en général, pendant plusieurs années, on va rajouter un seul oeil, voire deux yeux. Donc deuxième année, trois yeux, troisième année, quatre yeux. Et on va tailler comme ça. Donc cette petite branche, ça fait trois, quatre yeux. On appelle ça une baïonnette en Côte d'Or. Et on va tailler pendant trois, quatre, cinq, six, jusqu'à huit ans, en baïonnette, avant d'installer le pied. Et tant que le pied n'a pas un bon gros diamètre, les vignerons ne l'installent pas, ne le forment pas. Et donc moi, je suis convaincu que c'est une des raisons principales. Alors j'ai des essais en cours pour le valider, mais j'aurai des réponses dans 15 ou 20 ans. Donc pour l'instant, je vous signale juste que c'est une intuition forte que j'ai. Et je suis convaincu que plus on retarde la mise à production d'un pied, mieux c'est. Le pire, c'est quand on a un pied, une parcelle bien vigoureuse. Donc on va le tailler à deux yeux la première année. Ça va me faire une branche qui va pousser de deux mètres, grosse comme mon pouce, en deuxième année. Et là, on est content, on forme un joli tronc. On forme un joli tronc avec une branche hyper vigoureuse, avec une moelle très épaisse, avec des vaisseaux très épais, avec une très faible densité de bois, avec un bois très peu dense, très fragile. Et je pense que c'est une très mauvaise chose. Quand votre tronc a 30 ans, le cœur de ce tronc, en plein milieu, c'est cette branche, qui n'est pas vraiment du bois, qui est plus du carton que du bois. Et si on attend comme un code d'or 5, 6, 7 ans avant de former le tronc, on part sur un pied plus âgé, qui fait un bois plus résistant, avec un diamètre un peu plus faible, et on part sur une bien meilleure base. Donc ça, c'est une vraie conviction que j'ai, que j'espère pouvoir démontrer avant d'être en retraite. Le gouvernement m'aide à y aller. Alors quand je vous parlais de la formation de Champagne, et bien en Champagne, la première année, on a tendance à tailler en éliminant tout. On ne garde pas de courson à deux yeux. Alors de plus en plus de vignerons en Champagne laissent deux yeux la première année. Je pense que l'idée de base était bonne. Première année, première feuille, on ne laisse rien. Deuxième année, on va laisser un courson à deux yeux. Troisième année, il y a le courson à bas à gauche et ce qu'on appelle le lancement. Et après on continue comme ça. J'avais oublié que je vous ai mis les fêtes pour visualiser. Donc la quatrième année, on a le rachet, le lancement et la première charpente qui fait une baguette. L'année suivante, une de plus. Et chaque année, on en rajoute une. Pour arriver, lorsque le pied est abli, ça, ça vient du cahier des charges de la hausse et Champagne, avec un rachet, un lancement, une charpente d'un an avec une baguette, une charpente de deux ans avec une baguette, de trois ans. Alors quatre charpentes dans le cahier des charges. Maintenant, souvent, il n'en est plus que trois ou deux. Mais vous voyez que le pied est monté très progressivement. De cette manière-là. Et en Côte d'Or, dans la première année, on va tailler à deux yeux. Deuxième année, on va faire, comme vous expliquez, une baïonnette. Et on va laisser en baïonnette pendant quelques années. Et toujours repartir, chaque année, la branche du bas, qui est dans le bon flux. Ça, je vais vous l'expliquer. Pour arriver en 6 à 8e feuille, un pied qui ressemble à ça, avec une baïonnette à 3-4 yeux. Et là, on forme le tronc. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. En général, c'est première année à deux yeux. Deuxième année, il est monté au fil. Troisième année, on forme le pied sur les deux branches bien placées. Et en trois ans, le pied est formé. Et ça, c'est une bonne façon de faire sur l'aspect mécanique, sur les plaies de taille. Mais ça va trop vite. Autre point qui est important, c'est par rapport à l'influence du greffage. Alors, je ne vais pas parler de l'influence du greffage avec la qualité des greffes en pépinière. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est un point essentiel. Effectivement, il faut partir sur une bonne base, comme l'a indiqué Christophe tout à l'heure. À partir du moment où on part avec cette bonne base, quoi qu'il arrive, même si la greffe est de bonne qualité, on greffe un greffon à un oeil. Donc là, on a une greffe oméga sur la photo avec un oeil qui est greffé. Et quel que soit le système de greffage, on pratique de la même manière. On a un porte-greffe d'une certaine taille sur lequel on greffe un greffon à un oeil. Comme l'expliquait tout à l'heure Christophe, on va les stratifier, les mettre en caisse chaude à une certaine température, autour de 35 degrés, 8-10 jours. Et l'oeil démarre, le calme de soudure se fait. Cet oeil, en fait, en démarrant, s'écrète des hormones qui vont stimuler le calme de soudure. Donc le calme de soudure est stimulé du côté de l'oeil et beaucoup moins du côté opposé. Il y a cet appel de sève aussi qui est fait par cet oeil, qui n'est pas fait du côté opposé. Et si on prend une greffe de bonne qualité, un an plus tard, une fois qu'elle est réalisée, visuellement, elle est belle. On a un bon contact entre le greffon et le porte-greffe. C'est une greffe que j'avais testée, qui tenait bien, qui était solide. Donc on peut dire que là-dessus, le pépiniéris a très bien fait son boulot. Malgré tout, si on la coupe selon le trait rouge qu'on a sur la photo, on voit que du côté gauche, on a le nouveau cerne. Alors vous voyez, il y a le rond central qui est la moelle. Alors malheureusement, je n'ai pas de pointeur pour vous montrer, mais le rond central qui est la moelle. Après, il y a la partie de bois qui est un peu plus marron, qui était le rameau qui était greffé par le pépiniéris. Et après, le bois vert clair autour, qui est le cerne qui s'est produit la première année en pépinière. Vous voyez que sur la partie gauche, du côté de l'œil, il y a un joli cerne. Alors que celui-là du côté droit, il n'y en a pas. Et ça, vous pouvez couper 100 000 greffes si vous voulez, vous aurez ce phénomène-là tout le temps. Si je la coupe dans le sens longitudinale, dans l'autre sens, on observe la même chose. Donc à droite, du côté de l'œil, on a le cerne. À gauche, on n'a pas. Ici, on a la limite entre le savon d'origine et ce qui a été créé l'année en pépinière. De l'autre côté, on n'a pas la partie créée en pépinière. Donc quoi qu'il arrive, quand vous achetez une greffe, du côté de l'œil, il y a un bon flux. Du côté opposé, le flux est beaucoup plus... Et si on va un peu plus loin, sur ma photo, on voit bien en haut qu'il n'y avait pas une seule branche, mais il y avait deux branches qui ont poussé. Il est bien la limite entre les deux branches, c'est clair pour tout le monde. Première année, on est habitué à tailler en gardant la branche la plus droite. La branche la plus droite, c'est celle qui est au milieu, là. Alors que celle qui est mieux alimentée, c'est celle qui est contre la flèche verte, qui est la branche extérieure. La photo, vous voyez là, c'est un pied qui a trois ans. Et la première année, le vigneron a dû tailler de manière à peu près correcte, puisqu'on a donc la partie qui est sur la photo de gauche, en haut à gauche, le petit bout de bois mort, qu'on retrouve ici. Le pied a grandi, le tronc s'est développé. Et on voit qu'il y a une première plaie de taille qui a été faite là, qui est certainement une branche qui ressemblait à celle qui était la plus droite. Et on a dû tailler un pourson à deux yeux. Et sur ce pourson à deux yeux, l'année suivante, on a pris la branche la plus droite qui a formé le tronc, et on a supprimé l'autre, qui, elle, était de l'autre côté. Ce n'est pas une plaie métillante, il n'y a pas de nécrose importante à l'intérieur du pied, mais malgré tout, la branche qu'on a gardée se trouve totalement étranglée, entre la partie qui fonctionne moins bien sur la partie pépinière, et la plaie de taille qui était faite de l'autre côté. Et ça, c'est un pied qui avait trois ans et qui exprimait déjà de l'asca. Alors ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je travaille dans cette région avec à peu près 6 000 hectares de vignes, à peu près 5 000 hectares de sauvignons. Et tous les ans, j'ai le droit à un devineron qui m'appelle en me disant « Je ne comprends pas, j'ai une jeune vigne qui a deux, trois ou quatre ans. J'ai déjà un pied ou du desca. » À chaque fois, j'y vais. À chaque fois, j'ouvre le pied et je retrouve systématiquement ce problème. Et donc, ça, c'est un truc... Il nous a fallu un petit peu de temps entre le moment où j'ai commencé à parler de taille et le moment où j'ai mis le doigt sur cet aspect-là. Il s'est passé 10 ans, à peu près. Mais c'est un point qui me paraît vraiment essentiel. Et vous allez beau partir avec la plus belle des greffes, merveilleusement faite par votre pépiniériste qui a très bien travaillé, si derrière, nous, on ne fait pas attention et qu'on coince notre puits de sève entre ce côté qui marche mal et cette plaie de taille-là, on passe sur des bases qui sont très mauvaises. Donc, on va faire un petit exercice, là, sur un pied facile. pour vous aider à vous repérer, quand vous avez une greffe, quand vous avez jeté une greffe, vous avez le paquet de cire qui est du côté opposé à l'œil, donc c'est le mauvais flux. Et vous avez cette partie-là, en fait, c'est la branche que le pépiniériste a taillé et a reparaffiné. Donc, cette partie-là, en fait, ça va, c'est l'œil de départ qui a été greffé par le pépiniériste. Donc, c'est le bon côté. Le bon côté étant à gauche, il faut garder la branche de gauche. D'accord ? Je vous ai mis un cas facile. Là, il y a un cas 1, le plus compliqué, mais toujours aussi facile. Et si tout le monde a compris, le bon clu est à droite. D'accord ? Et quand on travaille avec la nature, il n'y a pas quelque chose de sympa. Des fois, il y a des trucs moins sympas ou qui ne font pas ce qu'on veut. On voit que la taille du pépiniériste, c'est la branche que le pépiniériste a. Elle est taillée, c'est celle-ci. Elle est à droite. Donc, le bon flou est à droite. La première branche est à gauche. Donc, si on taille classiquement en gardant la première qui est en bas, ça ne va pas. On pourrait tenter de se dire « Dans ce cas-là, je vais prendre la branche qui est à droite, puisqu'elle est à droite. » Mais moi, ça ne va pas non plus. Parce que cette branche qui est à droite, le problème, c'est qu'elle va devoir passer par cette zone-là. Et cette zone-là, en fait, elle vous paraît d'une certaine épaisseur, mais si on enlève la paraffine, c'est un bois très fin. C'est même un bois souvent qui est plus fin ici que celui-ci. Et c'est un goulot d'étranglement. Et si on veut retailler là-haut et repartir de là-haut, ce goulot d'étranglement, il ne va jamais réussir à se résoudre. Il ne va jamais réussir à se résorber. Et votre pied va toujours être chétif. Alors, si vous faites ça sur une jeune vigoureuse, ça passera. Ça marchera. Si vous faites ça sur un pied de remplacement, sur une vigne un peu moins vigoureuse, sur une vigne un peu trop enherbée, c'est directement l'échec assuré. On fait quoi alors ? Eh bien, on fait comme en Champagne. On vire tout. Et ça marche. Alors souvent, quand on fait ça, ça fait peur aux gens. Mais il y a quelques championnats dans la salle, posez-leur la question. J'imagine que vous l'avez fait depuis longtemps. Et vous n'avez pas trop de pieds qui craient. Si ça crevait, les championnats le sauraient et ils auraient arrêté depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas. Dès que la situation ne me plaît pas sur un jeune pied, eh bien, vous enlevez tout. Et ça va forcément, de manière systématique, rejeter des branches. Et rejeter des branches dans le bon flux. Et en faisant ça, vous partirez au moins sur des bonnes bases. L'année suivante, si vous avez taillé à deux yeux avec la branche du bon côté, vous allez avoir deux départs. Alors là, on a deux départs avec une vigueur énorme. Et par rapport à ce que je vous expliquais juste avant, si je décide de former mon tronc, normalement, on voit encore le paquet de cire qui était ici, donc le mauvais flux. Mais à partir de la deuxième année, souvent, vous pouvez faire confiance à la plante et les plus jolies branches sont dans le bon flux. Il y a une chose qui met le bazar dans tout ça, c'est le gel de printemps. Quand ça gèle au printemps, des fois, la bonne branche gèle et s'il repousse, ça repousse ou ça peut et ce n'est pas toujours notre flux optimal. Mais s'il n'y a pas eu ce souci-là, normalement, les plus jolies branches sont dans le bon flux. Donc là, on voit que le paquet de cire est à gauche, c'est le mauvais flux. Et on voit que la plus jolie branche est à droite. Et il faut absolument garder cette branche de droite. Et si vous ne gardez pas la branche de droite, mais que vous gardez la branche de gauche, vous vous retrouvez dans le cas de mon pied de 3 ans qui avait de l'esca, avec le côté gauche qui fonctionne moins bien, la plaie de taille à droite et cette branche que vous avez gardée au milieu qui est étranglée. Et donc, moi, j'ai le sentiment que si on choisit la branche de gauche, parce que j'étais le premier à faire il y a encore une quinzaine d'années, c'est presque la pire plaie qu'on va faire dans la vie du sep. Et cette branche avec la flèche verte, là, elle est jolie, on pourrait être très tenté de former le tronc avec. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Déjà parce que le pied est très jeune et parce que cette branche est beaucoup trop grosse, donc avec une grosse moelle, donc avec des gros vaisseaux, donc avec des fabules densités de bois, donc un bois fragile. Et donc, il faut garder celle de droite, la flèche verte, mais faire en sorte de la tailler suffisamment court pour repartir avec un oeil qui va être quelque part par ici pour l'année suivante former le trou avec une branche d'un diabète normal. Ça décale d'un an. On perd un an. Alors, on perd un an dans la formation du pied. On ne perd pas complètement un an de récolte. Et on a encore de la marge par rapport à 1956. Après, c'est à vous de trouver votre réalité économique. Je ne vous dis pas d'attendre 8 ans comme en Côte d'Or, comme dans le Grand Cru, comme certains peuvent faire, mais il faut que vous trouviez votre équilibre à vous en fonction de vos compromis. J'étais en Bretagne il y a deux semaines. C'est que des nouveaux vignobles. Les vignerons ont 100% de jeunes vignes. Ils ne vont pas attendre 8 ans avant de former leur pied. Économiquement, ils ne tiendront pas jusque là. Donc, c'est à vous de trouver votre équilibre dans tout ça. Mais je suis convaincu que plus on attend, mieux c'est. Sur la photo de droite, le vigneron en première année n'avait pas fait le bon choix. Il a pris la branche qui était du mauvais côté, sur laquelle il a fait un courson. Il y a deux branches qui ont poussé dessus, deux branches de gauche. Il y a une branche qu'il a éliminée qui était plus à droite, mais il n'a pas mutilé. Il a gardé la couronne. Un œil est reparti sur cette couronne. Et quand vous voyez le diamètre de la branche de droite par rapport aux deux autres, on voit bien que le flux est là. Et donc, il n'y a pas de question à se poser. La branche à garder, c'est absolument celle de droite. Et par contre, il y a une chose essentielle, surtout quand on mécanise son vignoble, il faut avoir des pieds droits. Et moi, je veux des pieds droits. Sur ce pied-là, bien attaché, ça va faire un léger coude au départ. Le pied va grossir et ça ne te verra plus le pied sroid droit. Mais par contre, attention à faire en sorte que votre pied soit droit. c'est essentiel. Même cas de figure. Donc ça, c'est juste pour vous laisser vous entraîner. Tout le monde voit ? Ça vous va ? Et en plus, là, c'est facile, le pied sera bien droit. Et après, comme on travaille avec la nature, on va avoir plein de cas compliqués, plein de cas qui ne nous plaisent pas, ce genre de choses-là. Donc là, sur la photo de droite, vous voyez bien que le flux est à droite. Vous voyez que la branche est beaucoup plus jolie. On a encore un petit peu le paquet de cire qu'on ne voit pas trop sur la photo à gauche, mais bon, on n'a pas besoin de ça. On voit bien que le flux est à droite. Par contre, là, avoir un pied droit avec ça, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible en l'état. Si je forme mon tronc avec cette branche, donc la branche qui correspond à ma flèche verte, je n'aurai jamais un pied droit. Mais par contre, je peux, comme en code d'or, tailler une baïonnette, la tailler à 3, ou 4 yeux courts pour refaire partir un oeil qui va être soit de la couronne ici, soit à la base de cette branche, soit plus ici, mais repartir avec une branche qui repartira sur la base du pied, qui sera dans le bon flux et qui sera droite. En prenant son temps, on est sûr de partir sur des bonnes branches dans le bon flux et droite. Mais il faut accepter de prendre son temps. une fois que vous avez formé votre pied, enfin, une fois que vous avez respecté tout ça pendant les 2, 3, 4, 5 années selon ce que vous voulez faire, on va former un tronc et à partir de l'année où on forme le tronc, on va faire comme l'année précédente, mais là, on va éliminer les yeux du bas pour le mettre à l'auteur qui nous intéresse. Et on va laisser 3, 4, 5 branches. Attention à ne pas en laisser trop, ça va dépendre de la vigueur de votre pied et ça va dépendre du cépage. Sur une Syrah, vous laissez 5 branches comme j'ai mis sur la photo là, vous aurez 2 très belles branches en haut, une moyenne au milieu et les 2 du bas poussent pas. Sur la Syrah, c'est très acrotone, ça ne marche pas. Sur le Sauvignon, on peut en laisser 5, il n'y a pas de souci. Donc ça dépend vraiment du cépage et de la vigueur. Donc c'est pour vraiment laisser un nombre de branches qui permet de faire en sorte que les 2 qui vont nous intéresser pour former notre pied soient du bon diamètre, ni trop grosse, ni trop faible. Et ça, c'est le point le plus délicat et ça demande vraiment votre expertise de vos terroirs et de vos cépages pour vous dire dans ce terroir-là, je sais que si j'en laisse 4, ça sera trop, ça ne marchera pas. Ou au contraire, dans ce terroir-là, je sais que si j'en laisse que 3, ça me fera des trucs énormes donc il faut que j'en laisse un peu plus. Ça, c'est vraiment à vous d'avoir le bon curseur et ce n'est pas toujours évident. Et on va laisser donc 3, 4, 5 branches au bon endroit et le bon endroit, on va en reparler juste après, pour après former nos bras. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est plutôt d'aller couper juste en dessous du fil, juste au-dessus du fil pour attacher comme j'ai fait en haut à droite, j'aime bien laisser plus long, faire sauter tous les yeux sur la partie plus longue que je vais laisser et aller enrouler sur le fil. Et ça permet de bien tenir le pied et ça permet aussi de retravailler un peu cette baguette des fois pour ramener, si les yeux ne sont pas dans l'axe du rond, les ramener dans l'axe du rond en les retravaillant un peu. Et les yeux qu'on va laisser, comme je vous disais, ça va dépendre de ce que vous voulez plus tard. Et pour moi, un des soucis qu'on a à l'heure actuelle, depuis 20, 30, 40 ans, je ne sais pas, c'est qu'on n'a plus trop de projections sur du long terme. Quand on taille, on taille pour former notre pied, pour qu'il soit à peu près droit, pour qu'il soit à peu près dans l'axe, qu'il ne s'allonge pas trop, qu'il fasse ma récolte pour 2024. Moi, j'aime bien, surtout les premières années, quand je taille un pied, de me dire, je veux que dans 20 ans, il ressemble très exactement à ça. Et très exactement à ça, ça peut être mon cas 1, 2, 3 ou 4, ça, c'est vous qui décidez. Mais de la même branche, du même pied, d'origine, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un cordon, un gobelet, une pergola, n'importe quoi. Donc, il y a énormément de souplesse, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc là, je veux un guillot, par exemple, d'accord ? Mais je vois quoi comme guillot ? Je veux un guillot avec un long tronc et une tête de saule comme on a sur le cas 1, ou plutôt deux petits bras comme sur le cas 2, ou un tronc un peu plus court avec des bras un peu plus longs comme sur le cas 3, ou carrément deux troncs qui partent du sol. Ça, c'est vous qui décidez. Tout est possible. Ça ne changera rien, au final, à la récolte, puisque toute la récolte sera toujours là-haut, avec nos courses aux baguettes, sur la partie haute. Ça change la forme du tronc. Mais cette forme du tronc, elle est essentielle. Il y a des études qui ont été faites à Bordeaux il y a une dizaine d'années maintenant, qui montrent que plus vous allez à droite, moins ça crève. Et le cas de droite, c'est des tailles traditionnels qu'on retrouve dans beaucoup de régions. Sur des vieilles vignes, on a souvent ces vieilles vignes avec deux troncs qui partent du sol. Vous en avez peut-être en tête dans vos régions. Le cas 4 a un petit inconvénient, c'est la mécanisation. Et donc, souvent, le compromis qui est le plus acceptable pour la plupart d'entre vous, c'est le cas numéro 3. Mais après, encore une fois, vous choisir le compromis qui vous convient le mieux, sachant que plus vous allez à droite, plus il y a de chances que vous pérennisiez votre vie. Donc, même chose pour le cordon. Je ne vais pas détailler, mais c'est les mêmes principes. Plus vous allez former votre cordon bas, plus il sera résilient. Souvent, on a tendance, en cordon double, à faire le cas du milieu. Alors qu'un cas, comme à droite, ou un peu entre les deux, intermédiaire, ça sera plus intéressant pour la pérennité du CEP. Ça sera plus facile à l'installer en plus. Une fois que vous avez décidé de votre forme, donc on va garder les deux branches pour former de chaque côté qui sont à la hauteur à laquelle on va former nos bras. si j'estime que la branche du bas est trop basse, je vais l'éliminer. Donc, c'est une branche-ci. Là, je décide qu'elle est trop basse, je l'élimine. Il faut être très vigilant pour ne pas faire de plé mutilante. Je n'ai pas détaillé tout ça aujourd'hui, mais je pense que la plupart d'entre vous vont être de quoi je parle. Et on va prendre, donc là, dans mon cas de figure, en partant du bas, les branches numéro 2 et 3. Et si je voulais être plus haut, je prendrais les branches numéro 3 et 4. Et on va faire, par exemple, cours en baguette. Mais on peut très bien faire aussi cours en baguette dans ce sens-là. Ce qui choquait beaucoup une époque, un peu moins maintenant, puisque certains d'entre vous commencent à être habitués, mais on nous a quand même tous appris, les anciens, les plus anciens parmi nous, de ne jamais mettre un cours en au-dessus de la baguette. Et à chaque fois qu'on me dit un truc comme ça, moi, j'aime bien comprendre. Donc la question que je pose tout le temps, c'est pourquoi ? Alors, pourquoi on ne met jamais un cours en au-dessus de la baguette ? Parce que quand on est émis dans la baguette, on fait une plétaille dessus, et donc le cours en est dans le bonfout de sel. Sauf que cette année-là, en fait, on est en train de créer nos deux bras. Donc pour moi, il n'est pas au-dessus, il est sur l'autre bras. Et je vais vous expliquer, par contre, pourquoi moi, j'aime mettre le cours en au-dessus de la baguette cette année-là, et cette année-là uniquement, c'est pour rééquilibrer mon pied. Parce qu'au départ, je veux former un pied avec deux bras à peu près équilibrés, mais il y a un décalage au départ, inévitable, puisque les deux bras ne sont pas au même niveau. Et donc, à la limite, j'aimerais que le plus bas remonte, et je ne veux surtout pas que le plus haut remonte encore. Si j'applique mon cas du haut, je maîtrise mal les premiers yeux sur la baguette. Et j'ai un risque que si ces premiers yeux ne démarrent pas, mon bras de droite remonte encore plus haut. Alors qu'avec mon cas de gauche, enfin, mon deuxième cas, si mes premiers yeux ne démarrent pas, et d'ailleurs, je peux faire exprès de les supprimer pour qu'ils ne démarrent pas, j'ai un pied beaucoup plus équilibré. L'autre possibilité aussi, plutôt que de faire un cours sur une baguette, c'est de faire deux petites baguettes. Ce qui marche aussi très bien, c'est un peu plus long, parce qu'on fait deux au lieu d'une, ça fait un peu plus d'eux à faire sauter, ça fait deux branches à attacher au lieu d'une. Ça permet surtout, avec deux baguettes, si les pieds ne sont pas dans les arcs du rang, va de les retravailler et de les ramener un peu mieux. Et plus vous partez de bas, plus il va falloir être vigilant à un autre paramètre qui est l'écartement entre vos deux bras. Et ça, pareil, c'est à vous de décider quel écartement vous voulez entre vos deux bras. Est-ce que vous voulez deux bras très serrés, un peu écartés, très écartés, ça c'est vous qui choisissez. Si vous avez 1m50 entre pieds et que vous êtes en milieu double, avec deux cours, deux baguettes, donc globalement pas mal d'entassements sur la tête, ben là, on va chercher à écarter. Au contraire, si vous êtes à 80 cm entre pieds, donc très serrés, ben là, plus vous allez écarter, plus vite vous allez être dans le pied d'à côté et ça posera problème. Donc là, on va chercher à être très serrés. Et pour resserrer, il y a une technique que j'aime bien, c'est mon cadre d'en bas à droite. Plutôt que de plier la baguette de droite à droite et la baguette de gauche à gauche, je les inverse. Et en les inversant, après on peut jouer, en les enroulant sur le fil, les faire glisser sur le fil pour gérer presque au millimètre près et l'écartement entre les deux bras. Donc si vous voulez vous amuser à essayer de faire ça, vous allez voir que c'est un peu long. Moi, j'estime qu'on est à plus de 30% de temps de taille cette année-là. Bon, c'est pas négligeable, c'est-à-dire que, bon, c'est des tailles rapides en général à ce moment-là. Chez nous, on est de l'ordre de 40 hectares, on passe à 60. Donc c'est pas négligeable. Mais j'estime que ces 20 hectares, je les regagne largement les deux années suivantes parce que les pieds sont tellement bien tous en place et faciles que derrière, c'est très très facile à retailler. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça à faire, plein de détails. Là, je vais un petit peu vite. Le but, c'est vraiment plus de vous faire prendre conscience de l'intérêt de tout ça. Je vais m'arrêter là sur la taille. Je vais vous parler aussi des méthodes curatives dont on m'a parlé, enfin, que ce soit dit, souhaité que j'aborde. Après, on pourra en discuter si vous voulez, sans problème. Parce que globalement, un des soucis majeurs qu'on a en termes de pérennité de vignes à l'heure actuelle, c'est les maladies du bois. Il y a certains cépages très sensibles. Également dans la région, vous avez quelques cépages très sensibles. Et on peut essayer par la taille de repartir sur des meilleures bases. On peut, par du préventif, améliorer les choses, mais avec un délai assez long. Vous n'allez pas demain bien tailler et ne plus avoir de problème. Toute la mortalité qui est présente dans les pieds va continuer à nuire. C'est un peu comme une espèce de gangrène qui va continuer à travailler. Et malgré tout, vous n'allez pas tout résoudre comme ça. Donc, on a cherché d'autres méthodes plus radicales pour essayer non seulement de limiter la casse, mais surtout de réparer, de guérir un peu les pieds malades. Avec des méthodes donc plus ou moins radicales. La première, que j'appelle le recépage forcé, marche dans certaines situations. Le but, c'est de se dire ce qui est là a exprimé de l'esca. Si je ne fais rien, dans 3 ou 4 ans, il est mort, de manière sûre. Et d'ici là, il aura réexprimé encore au moins 2 fois l'esca. Donc, soit je l'arrache et je le remplace par un complot qui poussera mal, soit j'essaie de trouver une solution. Et le recépage forcé, le but, c'est de dire je le décapite pendant l'hiver dans le but d'avoir des rejets à la base. On va lui mettre un manchon assez serré pour que les branches qui repoussent poussent bien droit dedans. Quand tout va bien, on a des branches qui poussent. Ce n'est pas toujours 100% de réussite, mais quand elles poussent, on peut derrière repartir et reformer le pied. Alors ça, c'est une technique qui marche super bien sur certains cépages. Tous les cépages qui rejettent beaucoup de la base, comme du Gevers-Raminer, du Pinot-Gri, par exemple, ça marche très bien. Ça marche beaucoup, beaucoup moins bien sur d'autres cépages type Syrah, par exemple. C'est une technique qui marche très bien sur des vignes jeunes. Plus les vignes vieillissent, moins ça marche. Et c'est une technique qui marche très bien sur des vignes vigoureuses, moins sur des vignes faibles. C'est également une technique qui marche beaucoup mieux sur des vignes où on n'a pas été trop rigoureux sur les bourgeonnages. Quand vous avez été très très rigoureux sur les bourgeonnages, vous avez épuisé le stock du à la base. Et forcément, s'il n'y a plus du à la base, ça ne démarrera jamais et ça ne fonctionnera pas. Donc, si cette technique vous paraît pertinente, essayez-la sur quelques dizaines de pieds. Si ça marche, vous pouvez la généraliser. Et si ça ne marche pas, il faut passer à la suite. La suite, c'est notamment le curtage. Donc le curtage, c'est une technique que, pareil, on a redéveloppée il y a une vingtaine d'années à peu près. Cette technique était déjà décrite par René Laffont qui décrivait les travaux de Poussard dans son bouquin qui date de 1921. Donc tout ce que je vous explique là, on n'a pas inventé grand-chose. On a juste redécouvert ou moi, j'ai découvert cette technique-là dans le bouquin de Poussard. Du coup, j'ai essayé de faire comme Poussard. J'ai acheté un ciseau à bois, un marteau comme lui à l'époque et puis j'ai commencé à curter des pieds. Ça a marché super bien. Je faisais deux pieds par jour. Donc j'ai vite laissé tomber. Et il y a un vigneron à Sancer qui s'appelle Joël Sirop qui lui a eu un peu la même intuition. Il n'avait pas lu le bouquin mais il a eu cette intuition de dire que c'est cette partie d'amadou, la partie qui est un peu comme de l'éponge, friade dans les pieds qui pose problème. Et lui, il s'est dit ça, c'est une espèce de crasse qui pose problème aux pieds. Il faut vraiment que j'arrive à m'en débarrasser. Donc au début, il grattait avec son sécateur. Après, il a sorti sa tronçonneuse. Mais à l'époque, sa tronçonneuse c'était un guide de 60. Donc je trouvais ça un peu dangereux, et des tronçonneuses qui sont passées à 50, puis à 40, puis à 30, puis même à 20 en taille de guide. Et donc des outils de plus en plus fins, de plus en plus légers, de plus en plus précis qui nous ont permis de développer la technique. Le principe, en fait, c'est d'aller chercher l'amadou à l'intérieur du pied comme un dentiste va aller chercher une carine. Donc on va ouvrir le pied. Pour ça, il faut bien identifier où est le bois mort, où est le bois vivant. Ça demande un peu de pratique mais ça vient assez vite. Une fois qu'on a bien identifié un pied comme celui-ci, on voit bien tout le milieu est mort là. Donc on va aller ouvrir avec notre tronçonneuse et ouvrir comme une part de camembert pour dégager cette partie morte. Alors au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez impressionnant. Là, le pied a été ouvert avec juste deux coups de tronçonneuse. Et quand vous voyez l'espèce de cercle que vous voyez ici, ce cercle-là, on voit que l'amadou pénètre et monte dans le bras de la même manière de l'autre côté. Et donc là, on peut commencer à nettoyer et gratter mais on va y passer un temps fou. Donc là, il faut encore aller ouvrir plus largement et vraiment dégager un maximum. Et dans cette technique, pour moi, il y a deux phases. Une phase d'ouverture et après une phase de nettoyage. Et souvent, les gens me disent mais c'est trop long, c'est trop fastidieux parce qu'on est trop frileux dans la phase d'ouverture. À partir du moment où on a bien identifié où est le bois mort, il faut ouvrir le plus largement et dégager un maximum de bois sans aller taper dans le bois vivant ou le moins possible. Mais il faut remettre le plus large possible dans l'ouverture et c'est là où on gagne énormément de temps. Donc on va ouvrir à nouveau le bras et l'autre bras. Et j'aurais même pu ouvrir plus haut et plus largement que ça. Et une fois que tout est ouvert, on va aller nettoyer comme ça. Et donc c'est une technique qui est assez impressionnante. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur Internet. Maintenant que les smartphones, les gens filment facilement et postent facilement. Comme moi, je ne suis pas très doué là-dedans, c'est très bien et comme ça, il y a des gens qui le font pour nous. Et donc il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver là-dessus. Et c'est une technique qui globalement peut être très très efficace. Je vais vous en expliquer les limites également. Un pied comme celui-ci, donc ça c'est une photo que j'avais prise à Bordeaux à l'époque. Il y avait un bras qui était mort. Je coupais les bras morts. Il y avait ce rond d'amadou qui descendait jusqu'en bas. Donc je donnais deux coups tronçonneuses directement jusqu'aux racines et après nettoyés. Et un pied comme celui-ci, avec l'habitude, on le fait en moins d'une minute. Le pied d'avant aussi. Et ça c'est une photo d'un pied qui a été cureté il y a au moins dix ans. C'est un pied qui avait soixante ans à peu près, qui avait de l'escalade. Il était un peu plus long à tailler, un cureté celui-là. Parce que plus les pieds sont vieux et gros, plus c'est du boulot. Mais dix ans après le curetage, ce pied-là, il a retrouvé la vigueur et il refait une récolte magnifique tous les ans. Et il est en pleine forme. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. On a des essais en cours pour voir, parce que la technique n'est pas non plus miraculeuse à 100%. Mais dans des essais, est-ce que je vous ai mis les résultats ? Peut-être... Je ne sais plus, je vais regarder. Donc la saison, ça donne ça. Et j'ai dû vous mettre quelques résultats. Mais déjà, en termes de temps de travail, on est à peu près à 70 à 100 pieds par jour sur du guillot. Plutôt 50 pieds par jour pour du gobelet. Plutôt 25 pieds par jour sur du cordon. La technique est vraiment compliquée, longue en cordon. Je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment... Ça reste rentable. mais c'est très technique et compliqué. C'est une technique qui est d'autant plus efficace que le cépage est sensible. Surtout parce que plus le cépage est sensible, plus il nous prévient tôt qu'il est malade. Et donc plus on peut agir tôt par rapport à la maladie. Et donc c'est une technique qui marche super bien sur du Rieskning, sur du Sauvignon, sur du Chenin, qui est beaucoup plus compliqué chez nous, sur du Pinot noir, par exemple. Et donc là, je vous présente un essai qui a été mis en place en 2012 sur une parcelle de Sauvignon et j'ai choisi volontairement une parcelle qui à l'époque avait 35 ans à peu près, très mal taillée, très compliquée. Donc je me suis mis dans les situations les plus compliquées et j'ai cureté tous les pieds. Même ceux où je savais qu'il était plus qu'au bout du rouleau, j'ai tout cureté. Et j'ai ramené le résultat sur 1000 pieds pour avoir des chiffres simples. Je ne sais pas si vous voyez tous les chiffres, mais en gros, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en première année, des pieds qui sont malades auxquels on ne fait rien, un an plus tard, il y a 490 pieds sur 1000, donc 50% des pieds qui sont sains, un an plus tard. Donc on peut se dire tiens, quel intérêt des arrachés puisque un an plus tard, il y en a quand même la matière vivante et sain. Sauf que vous revenez cinq ans plus tard, il ne reste plus que 23 sur 1000, donc 2% de sain, donc 98% de re-malades ou morts. Et en fait, la plupart des pieds réexpriment sur ces incadnés-là deux à trois fois. Donc en gros, un pied qui exprime de l'escape sur du sauvignon à s'en sert, vous n'y faites rien, 5 ans plus tard, il est mort, il a une chance sur deux d'être vivant l'année suivante, mais 5 ans plus tard, il est mort ou réexpressif et il a réexprimé deux ou trois fois dans ces incadnés. Donc pas très intéressant économiquement, alors que lorsqu'on curte ces pieds-là, on a également de la perte, on a également des pieds qui meurent, mais eux, d'avoir 50%, on est à 90% de réussite et on est plutôt à 98% quand on est sur des vignes plus faciles et 5 ans plus tard, on est encore à plus de 70% des pieds qu'on a curetés qui sont encore sains et productifs. Et clairement, tous les vignerons qui s'y sont mis chez nous maintenant depuis 15 ans ne reviendraient pas en arrière et on estime qu'on est, par rapport à ceux qui ne font pas ce curtage, autour de 15% de récoltes en plus chaque année parce qu'on a plus de pieds productifs tout simplement. Troisième technique et là je vais passer un peu plus rapidement parce que c'est une technique qui est quand même beaucoup plus compliquée qui est plus technique, c'est le regreffage parce qu'on se rend compte souvent qu'un pied atteint des maladies du bois peut être très nécrosé, très abîmé mais garder un système racinaire en place quasiment parfaitement simple. et donc le but de cette technique c'est d'aller découper sous le point de greffe ou sous le premier du porte-greffe l'objectif c'est d'avoir un porte-greffe sain la photo de gauche c'est parfait la deuxième me va très bien parce que toute la périphérie le cambium pour détail on en a déjà parlé mais le cambium est sain sur la troisième on voit qu'il y a une partie du cambium à gauche qui est abîmée et là les taux de réussite sont moins bons la quatrième en général on ne garde pas. Alors ce qui est intéressant c'est que les trois photos de droite correspondent aux mêmes pieds la photo complètement à droite c'était juste au point de greffe ensuite je suis redescendu juste sous le premier du porte-greffe et après je suis redescendu encore un peu et souvent on arrive à obtenir des porte-greffes sains dans beaucoup de parcelles on va fendre ce porte-greffe en deux et lui insérer des greffons qu'on va tailler en biseau je vais très vite je ne rentre pas dans le détail de manière à mettre deux greffons par pied un seul suffirait l'important ça d'avoir un bien avec le premier rail du greffon à l'extérieur pour les mêmes raisons que le greffe tout à l'heure c'est lui qui va simuler le câble de soudure et ce qui est très important comme en pépinière c'est d'avoir un parfait contact entre le greffon et le porte-greffe et souvent le défaut et la difficulté de la technique c'est que le biseau est mal réalisé et du coup le contact n'est pas terrible et parfois on a l'impression où ça va c'est à peu près bon le à peu près ça ne marche pas c'est parfait ou c'est rien du tout et je pense qu'en pépinière on va dire de quoi je parle quand c'est parfait et que ça marche bien dès la première année puisqu'on a un système racinaire de pied adulte en place dès la première année on a une pousse qui est assez exceptionnelle qui correspond à ce que vous avez déjà observé si vous en avez fait ou vu sur des surgreffages pour changer de cépage donc dès la première année on va avoir des pousses de 2 mètres 2,50 mètres sans problème comme ceci et dès l'année qui suit donc un plan qu'on va greffer en 2024 on va pousser en 2024 et dès 2025 on peut avoir des récoltes quasiment pleines donc c'est une technique qui marche très bien mais en fait qui se développe très très peu malgré les formations qu'on fait sur le sujet les gens ont du mal à se l'accaparer parce que c'est assez technique et il suffit de pas respecter un ou deux petits critères on le faut être assez rigoureux que je vais pas trop détailler là pour aller vite mais si vous respectez pas tous ces critères et qu'il y en a un ou deux qui sont pas qui sont que moyens on passe de 90 à 10% de réussite puis on a pas envie de recommencer donc si vous vous y lancez il faut vraiment démarrer sur des petites quantités et être très rigoureux dans la façon de faire et pour finir sur ce sujet là juste pour vous donner un ordre d'idée puisque le but c'est quand même de limiter au maximum la complantation la complantation de nouveaux pieds dans une parcelle adulte sachant que c'est de plus en plus compliqué nos climats font que ça marche de moins en moins bien nos pratiques culturales font que ça marche de moins en moins bien si vous aviez des villes désherbées avec une vigueur monstrueuse ça marcherait beaucoup mieux malheureusement mais avec plus d'enverdements avec moins de vigueur plus de concurrence une ville plus équilibrée on s'aperçoit que nos complants ont beaucoup de difficultés donc nous on fait beaucoup d'essais pour essayer de trouver des façons d'améliorer la reprise des complants avec des fois des surprises il y a des produits du commerce des produits à base de tour des terres de plantation plus on en met plus ça crève donc faites très attention à ce que vous mettez il y a des produits qui donnent des améliorations il y a des produits qui empirent les choses il y a peut-être d'autres techniques également pareil je ne vais pas rentrer dans le détail mais notamment les premières années une chose essentielle en complant c'est de laisser au moins 3-4 cm de racine sur une jeune plantation c'est pas forcément nécessaire il n'y a pas de concurrence qui va s'installer sur un complant c'est quasiment indispensable selon moi et simplement pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux coûts puisque vous les connaissez un peu les coûts mais on ne les visualise pas toujours aussi bien alors ça c'est le barail comme tout à l'heure il y a eu une remarque ça c'est des coûts pré-Covid on peut rajouter 20% je pense mais en gros faire un complant sans parler d'arrosage parce que historiquement chez nous ça ne se fait pas donc je ne l'ai pas estimé mais un arrosage on peut estimer un bon euro par arrosage par clan mais sans arrosage on est déjà à 8, 9 euros presque 10 euros rien que le fait de complanter donc l'achat de la greffe l'achat du matériel de protection l'action d'arracher l'ancien pied de replanter les nouveaux pieds tout ça vous cumulez tout vous êtes quasiment à 10 euros et si vous rajoutez des arrosages vous explosez encore plus le coup alors qu'un curtage on est plutôt à 2,50 euros 3 euros il y a de plus de prestataires chez nous qui en font qui sont entre 3,50 euros et 4 euros en prestation donc quand vous internalisez ça au domaine ça coûte moins cher sur du guillot type sans serre bien sûr si vous faites ça sur du gobelet en Ardèche ça ne sera pas les mêmes comptes parce que ça ne sera pas les mêmes temps et le regréffage on est plutôt entre 3 et 4 euros sachant que sur du regréffage et du curtage on garde le système racinaire du vieux pied on garde la qualité du vieux pied on a un retour en production beaucoup plus rapide tellement davantage qu'avant de complanter c'est dommage de ne pas au moins essayer ces autres techniques voilà je m'arrête là sur ce sujet là tu vois j'ai condensé un peu pour revenir à l'heure à peu près ça permettra à discuter un peu plus sur les autres sujets qui sont aussi intéressants je vous remercie Oui parce qu'en fait le complant dans l'entretien je compte l'attachage ça demande pas mal de temps quand même les complants ne regréffage en fait je ne m'en occupe pas je ne lui fais rien J'ai fait une greffe à 2 ou 3 yeux j'ai mis un manchon avec de la terre et je ne m'en occupe pas D'accord et donc à l'heure du coup après on a souvent on reprend de la complotation entre la deuxième année entre la deuxième année mais qu'il faut rajouter c'est à presque 14 euros mais là en regréffage par contre ça va se faire oui tout à fait non mais tout à fait bien sûr non parce qu'après en fait le regréffage le seul travail c'est donc en deuxième année il faut enlever le manchon enlever la terre supprimer la racine au niveau du point de greffe oui c'est un peu de boulot et après tu fais en tant qu'il et là il n'y a pas un euro mais si tu mets un euro il y a des raisins il y a des raisins mais oui tu as raison alors ce que j'aime bien et puis on va reparler tout à l'heure avec la table ronde il faut avoir un esprit critique sur tout ce qu'on vous dit et donc tu as raison tu as raison de poser des questions et d'aller chercher la petite bête parce que ayant un esprit critique dans tout ce qu'on vous dit on voit trop de trucs affirmés et les vignerons prennent ça pour argent comptant donc parce qu'il n'y a pas besoin d'arroser il n'y a pas besoin d'arroser alors que le complot t'en fait et ça crève donc c'est pas la même Fédérico pour la difficulté du souvignon pour moi si vous n'avez jamais essayé les greffages au champ si on a essayé les greffages au champ j'en ai fait moi-même il y a des vignerons qui en ont fait faire alors greffage au champ sur les vieilles parcelles ça marche très bien anti-bud chipbud greffage donc en écusson anti-bud chipbud sur des jeunes vignes moi j'ai eu beaucoup d'échecs beaucoup de choses où j'étais déçu et dans nos régions septentrionales je suis un peu sceptique dans les régions plus du sud en fente l'année qui suit la plantation moi j'ai vu des super trucs anti-bud ou chipbud ça marche pas très bien parce que je sais pas si tout le monde maîtrise les techniques mais en gros on va lever un oeil on va prendre un oeil donc il y a l'oeil et puis la face opposée qui est bien liée bien blâtre qu'on va aller blâquer contre le pied de vigne anti-bud on va faire une fente en T dans l'écorce on va écarter et aller mettre l'oeil dedans mais comme le pied est jeune c'est un peu arrondi et on va mettre un oeil plat sur un truc arrondi donc il n'y a pas des gros contacts et du coup on le met en chipbud et le chipbud en fait on fait deux encoches pour enlever un copeau de bois et très vite sur un petit diamètre on enlève un gros tiers du diamètre du pied et ça le fragilise vachement alors sinon il faut attendre c'est ça il faut attendre au moins au moins 3 cm de diamètre mais sur des complants c'est pas un en plus c'est 5-6 ans alors nouvelle plantation avec de la vigueur oui nouvelle plantation avec de la vigueur oui l'idée c'est de faire réuniser les vignons c'est bien des parties du coup on plantait des portées grec et vous les voisins on le met au champ oui alors je veux dire pour l'instant ce que j'ai vu même sur des nouvelles plantations en Tibet ou en chipbud autant je trouve que la technique est super sur des vignes adultes sur des jeunes je suis un peu mitigé de ce que j'ai observé sur le terrain en fente j'ai vu des super résultats donc en fente ou en anglaise peu importe j'ai vu des super résultats mais c'était vraiment des petites expériences c'était souvent des ouvriers espagnols qui maîtrisent mieux la technique que nous ou l'italien alors qu'en France il y a de grands noms qui la maîtrisent qui l'ont fait et ça a donné de bons trucs donc est-ce que c'est possible d'élargir ça à de nombreuses personnes il faut les personnes qui maîtrisent bien la technique pour le faire auquel cas pourquoi pas en fente il faut le même diamètre en fait même diamètre de réponses en te dres excusez-moi si pardon si au moment du greffage on laisse deux yeux dans les séquins et d'avoir ce problème d'un côté qui se nécroce et de l'autre qui pousse est-ce qu'on ne peut pas équilibrer justement c'est une très bonne question qu'on s'est posé on a fait des essais alors j'ai fait des essais en me disant c'est quand même bizarre que les anciens n'aient pas fait ils n'étaient pas cons si c'était vraiment bien ils l'auraient fait et puis en le faisant on a compris pourquoi ils ne le font pas parce que je pense qu'ils l'ont essayé aussi en fait le deuxième oeil est tellement loin qu'il n'y a pas l'effet hormonal et d'ailleurs il y a des vieux écrits qui montent que c'est de l'ordre ça joue au quelques millimètres plus on va greffer l'oeil très proche du point de greffe plus les taux de réussite sont bons plus on s'en éloigne plus on perd en taux de réussite et donc le deuxième est trop loin et surtout après du coup ça nous fait un gros greffon et donc le bras de levier comme disait Christophe on les manipule une quinzaine de fois dans leur première année et à chaque fois il y a des petits chocs et plus le bras de levier est long plus le choc a un impact important au niveau du point de greffe et on en décollait 80% donc on a laissé tomber et on a fait des essais avec 3 ou 4 pépiniéris et tous ont laissé tomber parce qu'on n'y arrivait pas donc c'est pareil sur le greffage enfant à la limite ? là le greffage enfant comme je vous ai montré en fait là on le fait à deux yeux pour le coup mais surtout pour sortir de terre mais surtout on n'y touche pas une fois que c'est fait on n'y touche plus dans l'intérêt est-ce que le premier oeil est très très long ? oui tout à fait voire même dans la fonte dans la fonte est-ce qu'on a intérêt à la première année quand le plant est planté à supprimer le cours de l'eau la question c'est est-ce qu'on a intérêt dès la première année quand on plante à raccourcir le cours de l'eau et le pépiniériste moi j'aime bien de prendre directement de la couronne mais finalement de laisser un flux de sève naturel plus naturel qu'une couronne qui risque de se déclencher après avec les deux yeux qu'on laisse oui moi je le fais et surtout en pépinière je le fais c'est exactement quand le pépiniériste taille un peu long et ce premier oeil franc du pépiniériste souvent il prend beaucoup de force il démarre en premier et s'il n'y a que lui qui pousse on a ce goulot d'étranglement je vraiment que ça parle de la couronne de la branche de première année et donc dans ce cas là moi j'ai recoupe pour vous compléter une petite information par rapport au système racinaire dont vous parliez tout à l'heure effectivement il y a eu pendant pas mal d'années des essais sur la longueur des racines la chambre d'agriculture du Vaucuse a travaillé assez précisément là dessus et notamment des essais qui sont revenus par rapport à des plantations machines où on avait des racines beaucoup trop longues et en fait on avait un choudeur racinaire qui venait se positionner à l'horizontale et qui créait de gros problèmes donc aujourd'hui la distance apparemment il n'y a rien de vraiment précis mais au moins à 5 cm ça paraît intéressant et surtout dans les complantations où on a besoin d'aller chercher un petit peu d'humidité plus rapidement qu'avec une racine à un demi centimètre à un centimètre où le porte-greffe a du mal à récupérer cette humidité du sol naturellement tout seul et c'est encore plus vrai pour les grosses racines comme le 41B le 412A Vous parliez à apporter la taille des complants il y a une taille de formation ce qui était abordé dans le livre du CICAL Oui en fait les complants globalement les principes vont être les mêmes que ce que je vous ai indiqué là on va essayer de partir avec les branches dans le bon flux mais là où il faut être encore plus rigoureux sur les complants c'est de surtout pas les monter trop vite la grosse erreur qu'on fait c'est dès qu'il y a une branche d'un diamètre à peu près sympa hop on monte le tronc pour sortir des outils sortir de l'herbe pour plein de raisons qui se comprennent mais si on le monte trop vite sur un pied trop faible on le met à genoux tout de suite et pour moi si vous voulez que ça soit réussi l'année où vous le montez le pied doit être capable de faire 4 belles branches donc 4 belles branches c'est un diamètre entre mon petit doigt et mon annuaire c'est ça donc dans cette gamme là de diamètres il faut qu'il soit capable de faire 4 branches comme ça sur un mètre de longueur et si l'année où vous le montez il ne vous fait pas ça c'est que vous voulez monter trop tôt et donc moi j'aime bien le rabattre en fait je regarde le volume de bois qu'il a produit alors je ne parle pas du nombre de branches je parle bien du volume de bois qu'il a produit en équivalent jolies branches donc qui me fait une, deux, trois, quatre, cinq branches peu importe je les réunis en équivalent jolies branches s'il m'a fait l'équivalent d'une jolie branche je leur mets à deux yeux s'il m'a fait l'équivalent de deux jolies branches je leur mets à trois yeux et là s'il m'a fait trois jolies branches en bas là je lui mets quatre yeux et je les montre donc un complant tant qu'il n'a pas fait trois jolies branches en bas on ne le montre pas alors ce que je montre dans le guide donc ça c'est une autre technique qui reprend un peu ce que faisaient les anciens et là encore je ne l'ai pas inventé c'était par rapport à ce que faisaient les anciens ce que me racontaient les anciens donc l'idée je vais essayer de ne pas vous embrouiller avec ça parce que c'est radicalement différent mais l'idée c'est de se dire le complant il est concurrencé au niveau hydrique alimentaire au niveau des racines mais il est aussi concurrencé beaucoup par la lumière et on a souvent tendance en plus à aller remettre une baguette dessus parce qu'il y a la place sauf que lui du coup il a l'ombre tout le temps et donc moins de photosynthèse moins d'accumulation de sucre et de réserve donc il peine tout le temps et donc l'idée c'est de se dire la première année je garde une pousse dans le bon flux si on a plusieurs j'admine les autres et cette pousse dans le bon flux je ne la taille pas ce qui fait que l'année suivante il va refaire 2-3 pouces plutôt en haut puis l'année suivante encore 3-4-5-6 pouces 10 pouces un peu plus haut ça finit par nous faire un buisson là-haut et quand ce buisson correspond à l'équivalent de 2 à 3 bètres branches là je le rabats à 5-6 cm du sol donc sur ma branche d'origine qui a grossi pendant ces années là et de là ça me fait des jolis rejets en général donc faites le pas trop tard faites le pas sur des jeunes parcelles parce que ça sera trop vigoureux ça vous fera des trucs énormes mais sur un complant ça marche bien et ça vous fait 2-3 jolis rejets dans le bon diamètre et de là on prend le plus joli qui est dans le bon flux et on forme le tronc avec j'entends l'importance de donner du temps pour monter le tronc après nous clairement on a des soucis de gel en fait donc notre souci c'est de nous dire plus vite on va monter le plan plus vite on va le sortir de ce risque de gel j'ai en tête des complants dans du pinot qui sont pris une année deux années trois années de gel et on les a rabattus forcément galère quoi vraiment galère donc il y a cette problématique de gel qui est contre intuitive par rapport j'entends bien mais le problème c'est que à se dire du fait du gel je le monte plus vite et bien c'est pire et à la limite mais en fait le gel c'est la pire des catastrophes qui nous arrivent parce que c'est c'est contre nature pour tout on a tendance à vouloir tailler plus tard on nous disait rien taille tôt taille tâ rien de la taille de mars mais il faut changer d'iton taille tôt taille tâ rien de la taille de février maintenant et on a fait des essais qui ont 20 ans maintenant déjà à l'époque on utilisait des produits chimiques on mettait de l'esculot je ne sais pas si certains trouvent connu un produit qu'on appliquait avec un badigeon avec un espèce de truc comme pour serrer les chaussures sur les pieds de taille et c'était pour l'otipiose à l'époque et on savait aussi que la taille tardive limitait l'otipiose donc moi j'ai eu des essais avec un témoin taille précoce témoin taille précoce escudo et taille tardive et effectivement la taille tardive limitait l'otipiose l'escudo aussi limitait l'otipiose mais par contre 10 ans plus tard ma taille tardive c'est tout ce qui a crevé en premier avec l'esculot et pour moi c'est une question de réserve en fait plus on taille tard plus on saigne le pied plus on l'épuise et plus on le rend sensible à tout le reste et donc la taille tardive qu'on fait pour le gel qui se comprend par rapport au gel attention il y a des effets pervers et notamment une taille tardive sur des vieilles parcelles qui sont un petit peu limite en vigueur ça les met à genoux et il y en a des pertes de récolte énorme mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire mais il faut rester prudent on t'entend pas non je pense que c'est désolé il y a des votes pour faire le regrappage début mai regrappage avant la fleur idéalement entre fin avril et mi-juillet et bon après vous avez autre chose à faire donc fin avril début mai c'est bien ça fait partie des facteurs qui font des problèmes l'incident il faut parler fort sinon on parlait beaucoup pardon il y a 25 ans en Charente c'était une catastrophe on n'entend plus parler qu'est-ce qu'elle est venu ? qu'est-ce qu'elle est venu là-bas ? et ben elle s'est fait dépasser par l'esclat pour moi c'est pas une certitude mais l'otipiose fait partie des champignons pionniers de l'esclat et à l'époque on avait l'arsenite on arrivait quand même à calmer les autres l'arsenite n'était pas efficace sur l'otipalata ce champignon l'otipiose et moi j'ai bien observé à l'époque où on a arrêté l'arsenite il restait un petit peu en stock c'était un peu compliqué à la période d'arrêter l'arsenite et donc sans l'utiliser un petit peu comme ça de manière de débarrasser des stocks pendant quelques années ben moi je le voyais facilement parce qu'on voyait les vignes qui avaient l'otipiose c'était ces vignes là en fait et par contre on peut pas mettre sur le dos de l'arrêt de l'arsenite l'explosion des problèmes de mortalité qu'on a eu depuis 20 ans puisque l'Italie a arrêté l'arsenite dans les années 70 l'Allemagne n'a jamais théorisé l'arsenite et ils ont eu la même explosion en même temps que nous donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte l'incidence des travaux de sol sur les vignes entre 5 à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans par rapport aux formes apoplexiques par rapport aux maladies les blessures que peuvent occasionner les lames c'est ça globalement une blessure qui est faite dans le sol a moins d'impact qu'une blessure aérienne alors est-ce que c'est que lié à la génétique du porte-greve qui est plus résistant que le greffon est-ce que c'est lié au fait d'être dans le sol moi je garde le sentiment que le fait d'être dans le sol ça cicatrise mieux d'ailleurs nous les anciens quand ils taillaient en général ils butaient on a des bouts très basses chez nous avant ils étaient encore plus basses les anciens butaient et les enfants passaient derrière remettent de la terre sur les plaies qui ressortaient alors c'était peut-être pas un hasard mais effectivement il y a moins d'impact sur ces plaies dans le sol malgré tout elles sont impactantes elles sont anodines donc plus on en fait plus on ampute ces maladies là moi je vois vraiment comme une somme de facteurs négatifs c'est pas un paramètre et demain on n'aura pas le paramètre qui va tout résoudre c'est une accumulation de choses qui affaiblissent les pieds et ça ça peut en faire partie non ? ...